... C'était au moment de la préparation du 50e anniversaire du débarquement. Je voulais réfléchir sur ce qu'on pourrait faire après ce 50e, sachant que nous pensions à l'époque que les vétérans arrêteraient probablement de venir. Et nous voulions trouver des sujets à la fois connectés à notre histoire, à notre géographie, et puis évidemment en connexion avec le monde moderne, la réalité. Et donc plusieurs idées ont émergé, dont celle d'un prix des correspondants de guerre, devenu le prix Bayeux Calvados, un hommage à la démocratie et à la liberté. Le prix Bayeux, ça fait un point dans l'année où on fait un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a pu comprendre de l'actualité internationale, de l'ensemble des conflits, et qui ne sont pas forcément bien exposés dans les autres médias, ou vus très rapidement. Parce qu'on sait que maintenant, les reporteurs sont utilisés comme otages pour justement arriver à un chantage, etc. Même si les images étaient chocs, au moins, il faut quand même souligner le courage du reporter. Moi j'ai pensé que ça pouvait être ici, tout à fait, dans un centre commercial, tout d'un coup, ça m'a vraiment impressionnée. Si les organisateurs nous ont proposé à l'Agence française de développement de se joindre au prix Bayeux Calvados, c'est pour ouvrir la réflexion sur ce temps de l'action, de la reconstruction post-conflit notamment. L'expérience internationale montre que les pays peuvent sortir, y compris des pires horreurs, si collectivement, ils s'en donnent, on s'en donne les moyens. Je pense que c'est utile pour nous deux. C'est utile, bien entendu, pour le prix, puisque c'est en fait une reconnaissance de l'action que nous menons, qui est extrêmement importante, qui est à la fois, donc, effectivement nationale et internationale. Le prix aujourd'hui, ce bribé Bayeux Calvados, est effectivement une opération de valorisation d'un certain nombre de métiers, d'interrogation sur l'ensemble de ces métiers, sur le champ de l'information, sur les métiers de journaliste, sur la nécessité d'éduquer, de former, d'interroger des populations de plus en plus larges dans un monde qui est objectivement extrêmement tendu et de plus en plus complexe. Pour toutes ces raisons, je crois que c'est effectivement un très bon mouvement que de pouvoir travailler ensemble. – Sous-titrage FR 2021